bonjour bonsoir bon après midi frères et soeurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission prière avec l'homme de la continuité nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons toujours dans le cadre de cette émission chrétienne l'émission de tous les enfants de dieu dénommé temps de prière avec l'homme de la continuité on a décalé n'est ce pas ce programme de prière par rapport à notre emploi ditant également et mais également pour permettre à plusieurs et bien vouloir nous suivre et dépasser des moments des prières vous nous suivez de partout au monde recevez nos chaleureuses salutations en christ jésus vous êtes en afrique le berceau de l'humanité vous êtes en europe en asie en océanie en amérique recevez la grâce des dieux au nom précieux de jésus-christ des nazarètes à la présentation du jour l'homme de la continuité patrick à la la homme de dieu président de patrick à la la ministrie que les dieux très haut vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment on est là bien mes seigneurs pour passer avec vous une heure ou 45 minutes va même une heure et demie une heure quinze plutôt une heure et demie dans la présence du seigneur afin de prier avec vous mes amis il est pratique pratiquement 17 heures heures de chez nous heures d'ici je vous il serait peut-être en afrique et en europe 23 heures ou 22h30 mes amis nous sommes vers le soir ça nous sommes le soir pour certains c'est la nuit nous autres nous sommes en train d'entrer également la nuit voilà pourquoi nous allons prier par rapport à ce thème que nous avons intitulé que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation qu'elle était notre dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment alors c'est que je vous demande en tant que disciples du seigneur jésus c'est de faire de toutes les nations ses disciples comme il l'a recommandé tous à lui il dit aller partout prêcher la bonne nouvelle et fait de toutes les nations mes disciples en propageant la bonne nouvelle du seigneur bien sûr voilà pourquoi je vous prie de prendre n'est ce pas cette lourde responsabilité que nous a recommandé notre seigneur et sauveur jésus-christ ce qui nous a confié le dieu tout puissant que nous partageons ensemble partager sur facebook partager sur youtube partager dans différents groupes auxquels vous êtes abonnés pour faire une large diffusion de ce live et les dieu tout puissant vous bénira donc vous prendre le live vous cliquez sur copier et coller partagez sur votre journal soit vous partagez dans différents groupes facebook auxquels vous êtes abonnés soit vous partagez sur whatsapp dans les groupes whatsapp auxquels vous êtes abonnés soit vous partagez ou vous envoyez à un ami sur whatsapp soit par téléphone direct même sur messenger aussi ça pourra toujours marcher l'essentiel que tu puisses gagner ne plus qu'une âme au seigneur en une journée et le ciel sera très fier de toi la baie dit quand quelqu'un gagne une âme au seigneur c'est toute une fête qui est organisée au ciel que le dieu très haut vous bénisse et qui vous bénisse pour votre bonne compréhension mes amis nous allons passer à la lecture biblique un passage qui pourra nous aider à illustrer notre sous thème de nommer que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation on va lire la parole de dieu dans genèse chapitre 41 donc aujourd'hui nous sommes avec les francophones voilà pourquoi nous avons même intitulé notre mission en français que ta nuit soit un moment d'inspiration des révélations donc vous qui suivez également le lingala ça pourra toujours marcher mais je programmais des émissions spécialement en lingala et d'autres en français pour n'est ce pas équilibrer les choses nous sommes donc dans genèse chapitre 41 la bible dit ceci à partir du premier verset au bout de deux ans pharaon eu un songe voici il se tenait près du fleuve et voici cette vache belle à voir et grâce de chair montèrent monter hors du fleuve et se mire à paître dans la prairie cette autre vache laide à voir et maigre de chair monter derrière elle hors du fleuve et s'éteindre à leur côté sur le bord du fleuve les vaches laide à voir et maigre de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grâce de chair et pharaon s'éveillant il s'est rendormi et il lit un second songe voici cette épigra et beau montèrent sur une même tige et cet épigre maigre et brûlé par le vent d'orient pousser après eux et les épis maigres engloutir les sept épigras et plein et pharaon s'éveillant voilà le songe le matin pharaon eu l'esprit agité il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'égypte il raconta ses songes mais personne n'est pu les expliquer à pharaon que le bon dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment nous allons donc nous récréer dans la présence du seigneur recommandant ce moment entre les mains des dieux éternel dieu nous te disons merci pour ce temps favorable nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux nous aimerions être conduit par toi conduis nous enseigne nous et aide nous a prié à la lumière de ta parole au nom de jésus avant ainsi prier nous disons amen que le dieu tout puissant vous bénisse je vous prie vraiment de vous apprêter de vous concentrer si vous avez de la visite demander à votre ami à votre bien-aimé de vous rejoindre également s'il pourra le faire s'il partage la même conviction de foi que vous des sortes que vous suiviez et que nous participions ensemble dans ce moment de prière c'est juste une heure une heure et demie ou une heure quinze dans la présence du seigneur bien aimé nous avons parlé de la nuit dieu fait chaque bonne chose en son temps dans la vie il faut savoir exploiter le temps parce que il a toujours été précieux et si vous perdez le temps vous perdez le temps mes frères et soeurs vous risquerez de rester en retard par rapport à votre destinée c'est-à-dire par rapport à la mission que dieu vous a confié vous risquez de rester en retard par rapport à nos responsabilités n'est ce pas que dieu vous a confié vous risquez de rester en retard par rapport aux gens de votre génération vous risquez d'être en retard par rapport à beaucoup de choses et laissez-moi vous dire qu'il ya des choses qu'on peut faire à un temps précis que l'on ne pourra plus faire plus tard donc je pense que il ya beaucoup d'exemples qui pourraient mais qu'on me soutenir par exemple en termes de fécondité chez les dames il ya un âge qu'on appelle l'âge de la ménopause c'est à dire que de passer cet âge là il vous sera difficile pas impossible mais difficile de concevoir voyez vous ça c'est un exemple déjà purement naturel il ya un autre exemple moi votre observateur tel que je suis je peux avoir le désir un ardent désir de fréquenter à supposer que je ne sois que je sois un analphabète je peux vouloir bien mes seigneurs me recycler chercher à étudier à fréquenter après un certain âge mais si je demandais qu'on puisse m'inscrire dans maternelle par exemple l'école maternelle je pense qu'aucune école maternelle de ce monde ne pourrait m'accepter pourquoi parce que ce temps là est déjà passé donc il n'y a pas un élève de l'école maternelle avec un peu de barbe comme moi avec cette taille avec cet âge mes frères et soeurs ça devient pratiquement impossible difficile pour ne pas dire impossible mais je pense qu'il n'y a aucune école maternelle qui pourrait accepter quelqu'un de mon âge voyez vous c'est dit qu'il ya des choses quand tu passes ce temps là tu ne pourras plus les rattraper voilà pourquoi la bible dit récit plutôt racheter les temps racheter les temps donc les temps c'est une notion très précieuse que nous devons prendre très au sérieux mes frères et soeurs en ce qui concerne notre manière de nous conduire dans la vie or la bible dit dieu est le maître des temps il est aussi le maître des circonstances on parle des temps au pluriel alors mes bien-aimés on voit jésus-christ et de nazareth étant venu sur cette terre il n'a pas badiné avec la notion du temps il a pris très au sérieux son temps on l'a vu mes frères et soeurs pendant 30 ans est là dans la famille et à partir de 30 ans il se concentre il va en retraite 40 jours et 40 nuits des jeunes et prier pour préparer sa mission et en trois ans seulement il a accompli une grande mission et qui va n'est ce pas qu'il va parachever à travers l'oeuvre de la croix l'oeuvre de golgotha les saluts de l'humanité donc vous comprenez que c'est quelqu'un n'a pas badiné avec le temps on l'a vu bosser durement pendant la journée faisait des kilomètres à pied avec les disciples monté des montagnes etc mais la nuit pendant que les autres dorment lui se réveille encore pour prier être dans la présence super afin d'emmagasiner une nouvelle énergie et préparer le lendemain voyez vous un beau soeur ça dit qu'il n'a pas badiné avec le temps et il a pu exploiter son temps même le temps que nous appelons la nuit voilà pourquoi je viens vous demander mes frères mes soeurs de bien vouloir prendre au sérieux le temps de la nuit beaucoup pensent que c'est un temps de repos seulement beaucoup penser un temps doit seulement dormir non non mes amis c'est un temps qu'on peut également maximiser voyez-vous et des pays développés tels que les usa la chine par exemple pour ne citer que cela et on me laisser entendre que même le pays tel que dubaï etc c'est des pays mais bien aimé frères et soeurs qui travaillent la journée mais aussi la nuit c'est à dire 24 heures sur 24 la journée et la nuit ils ont compris que le temps appelé la nuit c'est pas nécessairement un temps nécessairement voudrais-je dire un temps de repos seulement mais c'est un temps où on peut également investir on peut très bien l'exploiter et avoir de l'avance que le dieu tout puissant vous bénisse chrétien chrétienne si vous aussi vous pouvez commencer à exploiter les temps si nous aussi voudrais-je dire on peut commencer à exploiter ces temps de la nuit et notre manière même dans la spiritualité exploitons le temps appelé la nuit certes tu as beaucoup travaillé la journée tu t'es concentré concentré à faire beaucoup de choses physiquement tu es épuisé mais depuis de cette énergie perdu pendant la journée tu peux également disposer de ton temps et bien exploiter cette nuit à travers le sous thème que je suis en train de développer faire de tes nuits des moments d'inspiration des moments des révélations tu peux exploiter tes nuits autrement laisse moi te dire si toi tu veux pas les exploiter de manière positive le monde des ténèbres viendra l'exploiter à ta place et vont imposer n'est ce pas leur façon à eux n'est ce pas d'exploiter ton temps dans la vie refuse d'être un homme qui subit un nom à qui on donne des injonctions cherche anticiper comprends mon langage cette nuit et les dieux puissants aidera et cette nuit je vais prier avec des personnes optimistes des personnes qui pensent qu'ils qu'elles peuvent exploiter leur temps la nuit même dans la spiritualité nous venons de lire une histoire claire c'est à dire la nuit d'après job 33 14 la vie 10 c'est un temps où dieu nous parle il parle souvent pendant la nuit quand on est dans un profond sommeil alors toi maintenant qui va dormir en tant qu'enfant de dieu n'accepte pas que c'est ce moment appelé la nuit soit un temps où ton esprit sera manipulé par qui que ce soit mais concentre toi recommande toi entre les mains du seigneur c'est dieu là capable de parler de sorte qu'ils puissent inspirer des choses c'est un temps où dieu communique avec des personnes attentives avec des personnes qui se rendent à sa disposition des personnes qui se recommandent entre se mains pour leur donner des inspirations et quand je parle d'inspiration bien aimé c'est dans un domaine c'est un domaine beaucoup plus vaste je peux t'inspirer par rapport à la science tous les savants que vous voyez là mes frères et sœurs les formules qu'ils ont ce ne sont pas seulement des formules qui viennent de leur propre matière grise la plupart d'entre eux ont eu des inspirations ils ont été en contact avec le monde des esprits est ce que vous comprenez mes amis le monde des esprits peut illuminer et avoir beaucoup 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 plus de de lumière avoir beaucoup plus d'éclairage et voir les choses que les autres sont incapables de voir dans et ça se passe souvent la nuit parce que la nuit c'est le temps où le monde des esprits est en opération vous souviendrez de jésus-christ qui pendant qu'il priait il a rencontré l'ennemi satan qui venait opérer la nuit il venait faire quoi une réclamation la nuit il ya des opérations qui se font il ya des échanges qui se font on en parlera c'est pourquoi je vous prie mes frères et sœurs de bien vouloir être branchés scotchés et de participer à ce moment de prière qui ne sont pas seulement des temps où on prie on fait trop de bruit mais un temps où le saint-esprit nous enseigne nous éclairer nous ouvre l'esprit et nous ouvre les yeux pour comprendre certaines choses nous courons vraiment derrière les temps pendant la nuit on a vu joseph on vient de faire la lecture c'est un roi égyptien à son époque l'économie était stable le pays était vraiment bourré des denrées alimentaires il y avait la fauve il y avait la faune il y avait tout ce qu'il faut n'est ce pas pour maintenir une économie l'économie d'un pays stable bien d'un royaume il était fort militairement il était fort spirituellement mais la bible dit pendant son moment des sommets c'est à dire quoi la nuit ce roi pharaon va rentrer en contact ou en connexion avec le monde des esprits heureusement pour lui c'est dieu qui le visite dieu l'inspire je prie cette nuit je prie ce soir que la nuit d'aujourd'hui où toutes les nuits qui vont suivre deviennent des moments pour toi et pour moi des moments d'inspiration des moments où on rentre en connexion avec le monde surnaturel pour être inspiré pour être éclairé pour être illuminé c'est des termes que les chrétiens ne veulent pas souvent il ya quelqu'un qui me regarde avec un nez me dit papa tu deviens un occultus comment bien mes seigneurs c'est des termes clair et même également biblique la lumière c'est ça non être éclairé chrétiens soyons éclairés soyons illuminés c'est très important dans la vie et je prie qu'à partir de cette nuit que la lumière du monde la véritable lumière que celle de jésus commence à éclairer ton esprit commence à éclairer ton intelligence commence à éclairer ton nom de sorte que pendant des nuits que tu ne dormais pas comme quelqu'un qui ronfle tout simplement mais que ton esprit ton nom ta ton être intérieur soit éclairé et que tu reçoives des directions divines des orientations mais aussi l'inspiration prix que dieu te réveille quelque chose par rapport au domaine qui est le tien prix que dieu t'ouvre l'esprit que tu commences à comprendre des choses que les autres n'ont pas comprises et nous voyons ici le roi pharaon qui a dormi et en une nuit il fait un songe pourquoi parce que son esprit était connecté il fait un songe que les autres n'ont pas eu à faire je parle à quelqu'un ce matin ce soir plutôt tu es capable mon frère ma soeur tu es capable aussi d'être inspiré tu es pharmacien tu es médecin tu es docteur tu es un homme d'affaires tu peux recevoir une révélation une orientation divine aussi que dieu t'ouvre l'esprit que la nuit ne soit pas un moment où ton esprit est tout fait ce soit pas des temps seulement tu vis des cauchemars non non c'est un temps où tu peux recevoir une orientation divine pour ton bonheur à toi pour le bonheur de ta famille mais également pour le bonheur d'état de la société même de ton pays il ya des problèmes qui sont là et qui ont besoin de la révélation de la réponse cette réponse ne pourra venir que de toi si tu pouvais exploiter tes nuits y'a-t-il quelqu'un qui me suit ça fait deux semaines deux mois des années même au cours desquels tes moments de sommeil ou bien ton temps de sommeil c'était des moments que des cauchemars des mauvais rêves des temps on te poursuit des moments on t'attaque ma soeur et mon frère j'aimerais à partir d'aujourd'hui que le dieu tout puissant commence à changer tes nuits que tes nuits soient également des moments d'inspiration la vie dit ce roi va dormir et je lui parle de cette vache grasse qui vont se faire devourer par les sept vaches maigres et après à cet épi gras qui vont être n'est ce pas consumé par cet épi maigre et il ne comprenait pas le langage oui il peut arriver que vous ne puisse pas comprendre on en parlera si le seigneur nous fait grâce de sorte que nous puissions comprendre aussi les langages de dieu j'aimerais que la nuit à partir d'aujourd'hui que tu dis adieu change mes nuits ça soit plus des moments d'oppression des moments des cauchemars des moments d'insomnie mais que ce moment là de repos c'est également un temps où mon esprit sera disposé cette fois ci à recevoir des instructions divines des révélations parce que le dieu que nous prions c'est celui qui connaît tout et le créateur de l'univers il a créé tout ce monde est un monde équilibré voyez vous il ya la chaleur il ya l'été il ya le froid allez y comprendre que pendant l'hiver de moins des mois de neige etc il ya des animaux qui dorment n'est ce pas à en plein air qui dorment n'est ce pas dans des bouches dans des trucs ils vont s'enfoncer dans des cavanes et maintenant ceux qui sont dans des rivières des fois il ya des jours où la neige est en train de congéler même tous les lacs les petits les petites petites flaques d'eau c'est congélé c'est glacé où vont ces poissons là où vont ces animaux aquatiques mes frères et soeurs un dieu de l'équilibre ça dit que c'est un dieu qui connaît beaucoup et on peut apprendre de lui beaucoup de choses j'aimerais que tu changes ta fils ta façon de concevoir des nuits ça soit pas des moments où tu vas seulement sorceler non sortons de ces choses mais inspirons nous inspirons nous de ce qui est écrit dans les saintes écritures pour transformer nos nuits en des moments des révélations en des moments d'inspiration je lui dis ça n'avait pas compris mais quand le prophète ou l'interprète celui qui avait la capacité ou le talent d'interpréter les sens je vois vous que je cours derrière le temps parce que nous devons prier par rapport à ça nous voyons quoi joseph vient il interprète les songes il lui dit attention roi cette nuit là n'était pas n'importe laquelle c'était une nuit de révélations une nuit des révélations une nuit prophétique une au cours de laquelle dieu t'a donné un plan pour la réussite de ton royaume d'état nation tu es père de famille dieu ne peut-il pas te révéler également c'est que tu dois faire pour la stabilité de ton foyer ce que tu peux y croire seulement oui lui on lui a révélé par rapport au royaume parce qu'il était le roi de l'egypte mais dieu peut arriver des choses par rapport à la destinée des enfants par rapport à la stabilité au futur au bien-être de ton foyer de ta femme de ton mari maman quand nous allons prier à l'église comprenons que la nuit dieu peut également nous inspirer nous révéler nous donner des directives pour savoir qu'elle doit faire ton mari qu'elle peut faire tes enfants qu'elle peut faire tes enfants pour s'en sortir et être des hommes faits demain des nuits c'est des moments merveilleux au cours desquels nous pouvons bénéficier de beaucoup de choses de la part de l'entité spirituelle appelée et au choix à machia l'éternel des armées elohim le dieu créateur est ce que je parle à quelqu'un je vois quelqu'un une maman un papa un frère une soeur commencer à avoir la joie de passer également des bonnes nuits et je t'annonce je te les garantis c'est possible à partir d'aujourd'hui que tes nuits changent c'est possible c'est pourquoi je te prie toi qui commence à être persuadé tu commences à être convaincu partage ce live envoie le lien à quelqu'un partage dans les groupes et si on vous envoie ce lien soit vous êtes tombé comme par hasard sur ce live j'aimerais que vous puissiez également cliquer sur s'abonner pour que vous ne ratiez pas la prochaine séance notre prochaine intervention cliquez sur s'abonner cliquez mes bénévoles seigneurs sur la cloche de notification vers le haut de votre votre écran et puis appuyez sur la cloche c'est comme une sonnerie il ya plusieurs rubriques cliquez sur toutes les notifications des sortes que vous ne manquez pas notre prochain rendez vous qu'est le dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment partager partager et partager pendant que je suis en train de vous parler là si tu crois tu peux m'écrire amène trois fois amène 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 comme pour dire qu'il a soit ainsi comme pour dire j'accepte que mes nuits soient transformés en des moments d'inspiration ou de révélation tu es un footballeur tu peux avoir des stratégies comment peux-tu dribbler n'est ce pas l'adversaire tu peux apprendre des nouvelles formules tu n'as pas qu'à copier ce que les autres ont fait n'a pas qu'à copier la manière de dribbler de ronaldinho maradona etc le feu ou le roi pelé non tu peux également recevoir des inspirations tu t'es rêvé tu improvise quelque chose mais quelque chose que tu as vu la nuit tu peux rêver n'est ce pas en dans un son je peux te révéler à travers une voie du pd révéler on parlera de tous ces détails mais j'aimerais que tu commences d'abord par comprendre que ta nuit peut être un moment merveilleux d'inspiration mais aussi des révélations alors le roi pharaon je lui avait parlé mais l'avait pas compris il avait besoin d'un interprète un nom à une dimension prophétique on l'appelle joseph joseph est là il donne l'explication il dit les sept vaches que tu as vu s'annonce cette année d'abondance y compris les sept épis gras s'annonce la même chose donc le rêve que tu as fait et le second le premier que tu as fait les deuxièmes ça veut dire la même chose dieu thème voilà pourquoi il t'a montré tu a livré les secrets des choses qui vont arriver donc à dater d'aujourd'hui compté cette année qui vont suivre ça sera des moments d'abondance de moments où l'économie du royaume sera stable un temps de succès un temps des faveurs après ces sept années il y aura sept autres années qui seront des années des souffrances des années des crises des années des difficultés des années mes seigneurs d'instabilité c'est à dire vous traverserez une zone des turbulences est ce que vous comprenez mes amis ça se passe quand en une nuit ou en deux nuits ça dit que pendant que les autres d'hommes en ronflant elle se réveille le matin il y avait beaucoup de rois sur la terre il y avait beaucoup de présidents il y avait beaucoup excusez moi beaucoup de pays il y avait beaucoup de papas il y avait beaucoup de ministres pendant qu'elle dormait sans pour autant bénéficier de quelque chose il ya quand même quelqu'un à qui dieu donne un secret dieu donne une révélation de lui donne une inspiration est ce que quelqu'un peut dire pourquoi pas moi seigneur tu peux également te l'approprier tu peux dire à dieu seigneur révèle moi aussi dans cette dimension par rapport à ce que je fais tu vas en quoi tu as un restaurant par exemple je peux t'inspirer ta manière n'est ce pas d'entretenir de tes effets comment emballer les trucs comment soigner n'est-ce pas des relations avec les clients comment entretenir tes travailleurs tu es dans quel type de business tu es homme de dieu peut donner des directives comment aborder les gens je peux te donner des inspirations je pris que cette nuit soit la première des nuits d'inspiration pour toi pour ton mari pour ta femme pour tes enfants pour tous ceux qui te sont chers pourquoi ne pas te rendre disponible à dieu et ça demande maintenant que tu te rendes aussi à sa disposition dieu traite avec le coeur il dit demandez il vous sera donné frappé et l'on vous ouvrira chercher et vous trouverez il ya également la dimension comme celle de pharaon il n'a pas demandé mais dieu peut également se révéler à qui il veut dans sa souveraineté mais aujourd'hui moi je viens vous demander de comprendre ces choses quand vous les avez compris que vous rapprochez des dieux avec assurance ce dieu là il vous révélera des choses et il se rapprochera de vous il dit je ne mettrai jamais dehors celui qui vient vers moi donc nous voulons déjà commencé par là on veut commencer par là tout commence par la prise de conscience commence par croire que c'est possible que dieu te parle aussi il dit il ne fait acception de personne 1 est-ce que parle à quelqu'un ne pense pas que parce que toi tu n'as pas crié en jésus donc tu ne peux pas te parler tu veux pas être révélé tu veux pas être illuminé par dieu non 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 pharaon n'était pas chrétien voilà qu'il reçoit le mystère le secret pour gérer son royaume pendant 14 ans et laissez-moi vous dire qu'il a travers cette inspiration cette révélation divine que le le royaume de d'égypte à son époque était devenu une puissance mondiale parce que après les sept ans d'abondance les gens avaient beaucoup de moyens dans tous les royaumes ils ont dépensé ne sachant pas que sept ans après il y aura des années ce sera des années de crise alors après maintenant ce moment de gloire dans tout le monde surtout le monde voudrait se dire sept ans de sécheresse arrive tout le monde est dans la crise et les gens allaient maintenant se ravitailler en égypte est-ce que vous comprenez mes amis c'est qui a fait que les égyptiens ont commencé à arrêter une certaine personne comme les esclaves c'est lui auprès de qui tu dépends mes frères et sœurs il va l'emporter sur toi la main qui reçoit elle est inférieure par rapport à celle qui donne c'est pourquoi la bible dit il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir est-ce que je parle à quelqu'un j'ouvre une petite parenthèse toi qui a toujours la politique de la main tendue sache le que tu te feras toujours inférieur à la personne à qui tu demandes est ce que quelqu'un peut se révolter pour dire adieu seigneur à partir d'aujourd'hui que je suis également parmi ceux qui donnent au lieu d'être là qu'est pour recevoir que les dieux tout puissant te bénisse nous refermons la parenthèse donc l'égypte est devenu à cette époque là une puissance mondiale sur le plan économique sur le plan matériel sur le plan financier sur le plan nutritionnel tout ça parce que les gens venaient maintenant se ravitailler en dareme alimentaire pourquoi tout cela à cause d'une nuit au cours de laquelle quelqu'un a été inspiré quelqu'un a été révélé on l'appelle qui le roi pharaon c'est possible que dieu puisse changer également ta famille c'est possible que dieu puisse changer également ton foyer c'est possible que dieu puisse changer également des entreprises et te ramener dans une dimension supérieure les gens seront étonnés constater de constater une sagesse comment sur abel mes seigneurs auprès de toi ils vont constater des grandes choses une dimension des réflexions une dimension d'opération beaucoup plus avancées vont pas comprendre comment toi tu es tu as pu voir ça au sujet de tes enfants l'enfer encore un petit des trois ans quatre ans mais tu sais lire en lui les talents dieu peut te les révéler non ça ce sera un grand footballeur non j'aime bien le football parce que je le fus également j'ai fait un grand joueur de foot dans mon quartier ok je n'ai pas été dans des compétitions etc voyez-vous tu peux être un grand parce que tu es on peut démontrer que celle là sera journaliste ou actrice des films est ce que vous comprenez et tu déjà à partir des sept ou huit ans dix ans tu l'es tu l'envoie à l'école de foot il n'a plus de temps perdre faire les humanités 12 ans 14 ans etc directement il s'élance et avant 18 ans vous avez un millionnaire je vous dis la vérité je vous dis qu'il ya des enfants qui qui auraient pu produire des millions à leurs parents à leur famille et faire avancer booster leur famille mais ils sont en train de passer je suis pas en train de vous décourager n'est pas fréquenté bien certains enfants qui ont des talents on l'orient directement dans la carrière qui est la sienne on les lance déjà à l'école de foot c'est pas des idiots là bas soit intelligent est ce que vous comprenez mes frères et soeurs c'est très important soit connecté branché connecté au ciel que je te parle que je te révèle des choses est ce qu'on peut prier voilà qu'il ne reste plus que 29 minutes pour clôturer notre émission nous allons prier suivez-moi attentivement avant de commencer j'aimerais que chacun de nous puisse partager au moins dans trois groupes facebook partager au moins dans trois groupes whatsapp partager également mes frères et soeurs ou envoyer à trois de vos amis juste le chiffre 3 vous êtes encore vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne youtube patrick à la ministrie abonnez-vous c'est pour votre bien vous comprenez qu'on n'est pas là pour abrutir les gens on est là mes frères et soeurs pour nous enrichir la nuit sera plus un temps de cauchemar un temps d'insomnie un temps n'est ce pas ou tirant sorceler les autres mais ça sera des moments d'inspiration des moments des révélations allez pendant que je mets cette mélodie pendant juste une minute deux minutes que chacun de nous se met à partager à partager et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne abonnez-vous pour ne pas manquer des moments merveilleux comme celui ci et laissez-moi vous rassurer c'est dieu la transformera votre nuit vos nuits il transférer transformera nos nuits au nom puissant de jésus-christ des nazarètes ne soit pas étonné qu'à partir de demain tu commences à faire des rêves des rêves qui t'orientent des rêves qui t'orientent vers ton bonheur des rêves qui t'orientent durant tes enfants vers leur bonheur des rêves qui rentrent la société dieu peut te révéler la formule d'un produit d'un produit d'un médicament mais tu seras la première personne à résoudre des problèmes de la pandémie par exemple voyez-vous dieu peut inspirer puis chercher dieu il se révèle auprès de quiconque les cherche que dieu vous bénisse on va maintenant s'incline la prière mais avant c'est là je vous balance cette mélodie je vais mettre un tableau et quand je mets les tableaux pour que tu ne sois pas distrait en me regardant pendant que je prie je vous donne des sujets des prières moi même aussi je prie que mes nuits soient transformés ça soit des nuits d'inspiration des nuits d'orientation divine des moments des révélations est ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es et commencer à prier avec moi mais je viens d'avancer là j'aimerais que chacun de nous partage au moins dans trois groupes facebook si vous êtes sur facebook partager sur whatsapp si vous êtes sur whatsapp partagez également à vos amis envoyer à quelqu'un moins trois personnes c'est live via téléphone direct même via messenger que le dieu tout puissant vous bénisse et qui vous bénisse richement fermons nos yeux plutôt commençons par partager et après quoi je vais vous donner des sujets des prières sous cette belle mélodie que dieu vous bénisse et je vais revenir plus juste après pour clôturer l'émission c'est parti je vous prie mes amis de bien vouloir partager 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 sous cette belle mélodie j'aimerais chacun de nous partage que tu envoies les liens à quelqu'un que tu partages que tu envoies les liens à quelqu'un affecte la foi de quelqu'un transforme une famille transforme une vie et que le dieu très haut te bénisse je ne sais pas d'où vous nous suivez vous êtes aux états unis d'amérique d'où nous émettons ce live vous êtes au canada à côté de nous je pense qu'il est il serait 18 heures quelques je vous prie maintenant de préparer également votre nuit bien que vous n'allez peut-être pas au lit maintenant vous irez au lit plus tard peut-être vers 20 22h 23h minuit même mais déjà vous verrez recommander votre nuit entre les mains du seigneur et vous autres qui est déjà la nuit vous êtes en afrique vous êtes en europe et dans d'autres continents c'est prêt que vous soyez déjà 23 heures bien minuit vous êtes déjà en pleine nuit recommander ce moment de repos entre les mains du seigneur mais avant cela je vous prie encore une fois de partager de partager et de partager que dieu vous bénisse qui vous bénisse abondamment fermons nos yeux prions ma soeur et mon frère j'aimerais que tu dises adieu merci pour ce temps favorable merci pour ce moment merveilleux merci parce que tu nous aimes et tu nous envoies ce beau message merci parce que tu nous permet de prier merci parce que tu nous permet de prier mais de prier sur base de ta parole je le maître des temps et des circonstances ma soeur et mon frère réalise la présence de dieu devant toi sache que tu n'es pas devant un homme ferme tes yeux si tu peux même rentrer dans ta chambre concentre toi et parle à ton créateur il est là il t'écoute la preuve en est que celui qui contrôle le mouvement de ton battement de coeur mais aussi d'état respiration c'est lui qui nous offre à une souffle de vie l'être le mouvement et la respiration j'aimerais qu'on puisse dire adieu au dieu qui est qui avait parlé à pharaon dit les dieux créateurs de l'univers je me rapproche de toi ne tiens pas égard de mon état de mes péchés de ma mauvaise vie je ne pense pas que pharaon était un homme sain mais tu t'es rapproché de lui dans ta souveraineté et tu lui as parlé je te recommande de cette nuit pas seulement celle d'aujourd'hui mais à partir d'aujourd'hui j'aimerais que mes nuits changent que ce soit des moments où tu te rapproches de moi pour me parler des moments où tu viens m'inspirer aussi job 33 14 nous dit je parle et cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais pendant la nuit tu vas dire adieu papa je viens à toi rapproche toi aussi de moi qu'à partir d'aujourd'hui que mes nuits changent au nom des jésus-christ des nazarets est ce que tu peux prier tu peux demander cela adieu de tout cœur pour dire éternel aide-moi éternel dieu aide-moi à partir d'aujourd'hui que mes nuits changent prions au nom du seigneur alléluia dieu tout puissant dieu d'abra dieu d'isac et d'israël nous voici devant ton trône de gloire le dieu créateur de l'univers entend ma prière entend celle de mes frères et soeurs ceux qui prient en afrique en asie en océanie en europe en amérique partout au monde tous ceux qui sont en train de prier avec nous maintenant et même ceux qui prieront en en différé papa nous nous rapprochons de toi et nous avons cette assurance que tu es également ce dieu qui se rapproche de nous parce que tu nous l'as promis dans tes saintes écritures tu as dit je me rapprocherai auprès de quiconque me cherchera et celui qui me cherche me trouvera papa nous voici maintenant ensemble avec mes bien-aimés nous rapprochons de ton trône de sorte que tu viennes à nous que tu nous parles le seigneur que tu nous révèle des choses que tu changes nos nuits perd à partir de cette nuit que les choses changent voilà que c'était le moment où le monde des ténèbres exploiter nos esprits nos âmes nos pensées et nos raisonnements mais à partir d'aujourd'hui que ce soit des moments où tu nous révèles des choses des moments où tu nous instruis des moments où tu nous donnes des réments du moment où tu nous donnes des inspirations papa change ma nuit à partir d'aujourd'hui plutôt que mes nuits changent change les nuits de ma femme de mes enfants de mon mari de tous ceux qui me sont chers à partir d'aujourd'hui j'aimerais vivre ces changements au nom puissant des jésus-christ des nazarètes tendre père change mes nuits dieu de la bible change mes nuits l'étoile brillante du matin change mes nuits j'aimerais vivre un changement merveilleux au nom de jésus-christ des nazarètes bien aimé nous sommes toujours dans cette dimension de prière la bible dit que celui qui se rapproche de dieu se sanctifie davantage il est écrit la main de dieu n'est pas courte pour agir ni ses oreilles sourdes pour écouter mais c'est souvent nos péchés qui mettent une barrière entre nous et l'éternel non seulement les péchés peuvent mettre une barrière entre nous et dieu mais ça peut également ouvrir des brèches ou des portes à certains esprits malveillants de rentrer en contact avec nous au lieu que tu reçoives des inspirations claires et nets émanant du dieu créateur un dieu plein d'amour tu risques de recevoir d'autres révélations ou inspirations qui ne pourront te conduire nulle part et beaucoup sont tombés dans ce filet on en parlera si dieu vous fait grâce avant l'enlèvement de l'église c'est pourquoi je te prie mon frère je t'ai pris ma soeur de bien vouloir prier que tu dises à dieu éternel désarmé je me répande de tout péché pouvant ouvrir des portes à des esprits maléfiques au lieu de recevoir des inspirations divines pour mon bonheur je risque d'être désorienté oui il ya des personnes qui ont reçu également des rêves la nuit pensant que c'était dieu qui leur parlait pas c'était des démons et ils étaient désorientés j'aimerais que tu dises à dieu que tel ne soit pas mon partage est ce que je parle à quelqu'un que tu dises que tel ne soit pas mon partage et pour que ça ne soit pas ton partage purifie ta robe devant dieu notre dieu il est saint il s'est une cohabite point avec le péché il n'est pas le pécheur mais il est le péché voilà pourquoi je te prie de renoncer à tout ce que tu as eu à commettre comme péché le long de la journée tu as détesté ton ami ton frère tu l'as trahi tu as menti tu as comploté contre les gens tu as insulté tu as ensorcellé tu as insulté tu as tu t'es énervé et tu as manqué du respect même aux grandes personnes ce n'est pas une bonne manière de faire tu as été tellement porté par la colère que tu as posé des actes qui n'ont pas plu à dieu tu as sué tu as tu as tu as tu as tu as violé des gens des femmes tu as agressé tu as été un objet de scandale pour les familles repends toi je ne te condamne pas mais je te prie de purifier ta robe que chacun de nous dise adieu père éternel nous venons à toi comme des pécheurs papa ne nous impute pas cela justice à tort je te prie de nous pardonner de tous nos mots prions tous ensemble implorons la miséricorde du seigneur alléluia dieu tout puissant dieu d'abraham dieu d'isac et d'israël nous nous rapprochons de ton trône implorant ta grâce implorant ton pardon et pleurant ta miséricorde on a été de mauvaise personne on se met conduit les longues de la journée les longues de la semaine on a été mobilisé seigneur suyer nos vêtements on s'est mal comporté pas comme des enfants de dieu par notre langage par notre comportement par notre raisonnement par des actes posés par des endroits nous sommes passés c'est notre dieu on n'a pas été des témoins on a des personnes qui ont mis les autres seigneur nous nous répandons de cela tu as dit dans ta parole même si nos péchés étaient plus rouges que du cran moisie tu nous rendras plus blanc que la neige purifie nos coeurs purifie nos âmes purifie nos pensées que le péché ne soit ni un obstacle entre toi et nous parce que tu nous pardonnes déjà la blé dit tout est purifié par la parole mais aussi par la prière je crois qu'à travers cette parole qui nous avions reçu mais aussi par ce moment de prière tu nous a purifié tu laves nos robes tu laves nos coeurs tu laves nos pensées au nom de jésus-christ de nazareth merci de me purifier merci de me nettoyer merci de me justifier merci parce que ce péché ne seront pas non plus des portes d'entrée par lesquels les esprits malveillants pourraient venir me communiquer des soi-disant inspirations aux révélations mais qui sont erronées qui sont pour me pour me détruire la vie pour me désorienter me conduire dans la force seigneur je ferme ces portes qu'elle n'y trouve en moi aucune porte ni la colère ni la méchanceté ni la haine au nom de jésus-christ de nazareth que dieu te bénisse acclame le seigneur acclame le roi des rois acclame l'agneau de dieu bien aimé vous comprenez pourquoi la bible nous interdit de dormir sous l'effet de la colère parce que ça va bloquer la voie de dieu et vous souviendrez de nabu konon sort dans dernier chapitre 4 qui dit j'ai dormi en paix avant de dormir j'étais en paix dans mon palais royal il vivait tranquillement dans son palais il n'avait aucun problème voyez vous c'est dans ces conditions qu'un enfant de dieu à dormir et vite même si tu étais enflammé décollé la journée mais avant de dormir mon frère demande toujours la purification et le pardon des dieux cela étant nous allons maintenant nous abandonner à dieu qui tu dises à dieu qu'à partir d'aujourd'hui mes nuits soient transformés fait de mes nuits des moments d'inspiration des moments des révélations je ne sais pas qu'est ce que tu as comme responsabilité dans la vie je ne sais pas ce que tu fais dans la vie je ne sais pas qui tu y est quelle est ton identité et tu président de la république et tu premier ministre et tu es un chef d'alarme et tu mets des seins et tu es un footballeur basketeur acteur des films journaliste tu es pasteur prophète tu es femme de ménage tu es commerçant commerçante homme d'affaires dieu peut te donner une inspiration par rapport à ton domaine à toi c'est le dieu qui nous connaît il sait que tu es agriculteur il sait que toi tu es cordonnier aujourd'hui à des cordonniers millionnaires je vous dis la vérité des personnes qui ont fait la cordonnière docteur martin ce n'est pas un pauvre mais fait à il n'est pas un pauvre tous ceux qui ont fait des belles paires des chaussures mes frères et soeurs c'est pas des pauvres il ya des couturiers millionnaires donc tu peux dire adieu seigneur inspire moi les gens paul gauthier et autres mes frères et soeurs dans les habillements ce n'est pas des pauvres ne minimise pas les domaines qui est le tien dieu peut donner une inspiration au bêtis carbe commune michael corse c'est pas des pauvres mes frères quelqu'un me dira pasteur mais tu parles encore de ces gens ils sont pas des chrétiens oui mais toi tu montes dans l'avion est ce que l'avion que tu empruntes là pour voyager tu vois au pays tous les jours quel est le pasteur qui avait inventé la vie clément adhère n'est pas un pasteur n'est pas un frère en christ non plus à l'église des réveils est ce que vous comprenez mes amis donc je vous prie maintenant que nous puissions briser les limites qu'on passe des dimensions qu'on rentre dans une nouvelle dimension où on croit à un dieu qui connaît tout qui soit capable de nous inspirer de nous orienter de nous révéler des choses que la nuit ne soit pas un moment où tu médites le mal comme ton frère tu médites détruire la vie de l'autre ça soit pas un moment où tu planifie d'escroquer des volets c'est qui appartient à autrui que des nuits tes nuits et mes nuits soient transformés en des nuits d'inspiration pour notre bien-être à tous pour la réussite de ton foyer la réussite de ta société la réussite de ton entreprise la réussite de ta carrière la réussite de ton pays la réussite de la nation est ce que je parle à quelqu'un crois que dieu peut également te révéler et je prie d'ailleurs je prophétise que cette nuit soit une nuit des révélations une nuit d'inspiration pour toi en particulier est-ce qu'on peut lever nos voix demander cela à dieu c'est ça la bonne prière à faire avant de passer des moments des heures et des heures de sommeil est-ce qu'on peut prier maintenant inviter dieu lui dire seigneur je te recommande mon être tout entier tu peux m'inspirer si c'est par les songes gloire à dieu c'est par une voix audible c'est par un rêve saint esprit je m'abandonne entre demain dieu tout puissant révèle moi des choses prions tous ensemble au nom du seigneur alléluia dieu tout puissant dieu d'abraham dieu d'isak et d'israël mais voici entre demain tu recommandes à mon corps mon âme mon esprit entre demain mon être tout entier que toutes les heures que je passerai en temps de sommeil que tu sois en communication avec moi que tu viennes me visiter que tu localise ma maison que tu localise ma chambre ça soit un temps où tu m'inspire un temps où tu me donnes des directives à suivre un temps tu viens m'instruire un temps tu veux me donner des orientations des moments de révélation des moments des richesses du monde tu me donnes des voies et d'été des conduites à tenir parle-moi seigneur parle à ta fille qui prie avec moi parle à ton fils qui est en train d'élever sa voix ensemble avec moi pour prier et te demander de lui parler de lui révéler des choses yahweh parle parle-moi parle-moi seigneur parle et ton serviteur écoute dieu est très haut tu as parlé tu as révélé tu as orienté tu as donné des directives seigneur change nos nuits au nom de jésus-christ des nazarètes Père éternel change nos nuits au nom de jésus-christ des nazarètes tourne les pages de nos nuits qu'elle cesse d'être de moments des cauchemars des moments où on est poursuivi des moments où on médite le mal mais que ça soit transformé en des moments d'inspiration des moments de révélation des moments des bornes directives émanant de toi pour notre bien-être pour notre bien-être personnel mais aussi pour le bien-être communautaire le bien-être de la société au nom puissant des jésus-christ des nazarètes acclame le roi des rois pendant que tu acclames soit convaincu que ce dieu là écoute sois-en rassuré que cette nuit devient une nouvelle histoire c'est une nuit des changements une nuit des nouvelles orientations une nuit des d'inspiration pleine de richesses par rapport au domaine qui est le tien mais également pourquoi pas par rapport à tous ceux qui t'entourent je peux faire de toi un prophète dieu peut faire de toi une personne telle que joseph capable d'interpréter également les langages spirituels parce que au fur et à mesure tu vas commencer à l'écouter dieu peut amener loin dans cette dimension ne passe plus une nuit sans pour autant bénéficier n'est ce pas de la communication avec le ciel c'est possible que je te visite toutes les nuits c'est possible qu'en une semaine tu visites une fois voire même une fois par mois regardez joseph a été visité en une seule nuit et à la deuxième nuit mais c'était pour annoncer les bonheurs de tout un royaume pas seulement du royaume d'égypte mais également pour maintenir la stabilité et l'économie de tout un de du monde entier voilà que le monde entier s'est ravitaillé en égypte parce que dieu lui a fait rêver parce que une nuit et a été transformé en une nuit d'inspiration en une nuit de révélation est ce que tu peux dire à dieu merci de changer également mes nuits en nuit d'inspiration tu peux crier plus fort et yahweh des nuits de révélation et yahweh j'ai besoin des nuits d'inspiration au nom de jésus-christ de nazareth mon frère partage encore partage encore permet à quelqu'un d'être branché permet à quelqu'un d'être scotché partage 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 envoie ce lien à quelqu'un envoie ce lien à quelqu'un et dit lui le seigneur est en train de transformer mes nuits mon histoire est en train de changer dieu est en train de me conduire vers le bonheur vers le bienfait et j'essaierai pas seulement en train de vivre seul le bonheur mais dieu est en train de faire de moi à travers mes moments de sommeil une richesse une source de bénédiction pour ma nation pour ma famille pour le monde entier au nom de jésus cri des nazareth acclame le roi des rois acclame le seigneur des seigneurs j'aimerais maintenant que tu fasses une prière parce que nous autres nous prions toujours aussi en faveur de nos familles jésus-christ est dit crois en lui et tu seras sauvé toi et toute ta famille c'est pourquoi dans nos sujets des prières on ne manque jamais de prier en faveur de nos familles je souhait pouvais également dire moi et toute ma maison nous servirons l'éternel c'est pourquoi maintenant toi qui a compris que tes nuits ne seront plus jamais des moments de pertes des moments inutiles ou des moments d'oppression par des mauvais rêves mais c'est des nuits pleines d'inspiration et des révélations tu vas prier pour chacun de tes enfants si tu es papa ou maman si tu es parent prie pour tes parents si tu es un enfant prie pour tes frères et soeurs si tu es membre d'une famille prie pour ta femme prie pour ton mari prie pour ton fiancé prie pour ta future épouse dit à dieu seigneur si tu peux me révéler aussi tu peux me donner une directive pour le bien-être des personnes qui viennent de préciter soit pour tes enfants pour ton mari pour ta femme prie pour tous ceux qui te sont chers crois en jésus tu seras sauvé toi et toute ta famille élève ta voix dit à dieu de t'inspirer de te donner une direction divine même pour tes enfants qui viennent de naître qui sont encore n'est ce pas au stade juvénile que dieu te révèle qu'il te révèle des choses prions au nom du seigneur dieu tout puissant dieu d'abraham dieu d'israël nous nous abandonnons en traitement et demandez une chose de nous révéler des choses de nous révéler des secrets et de nous avoir même en ce qui concerne les destinées de nos enfants le futur de nos frères de nos soeurs de nos parents de nos maris de nos femmes père de tous ceux qui nous sont chers de nos frères et soeurs de nos amis seigneur tu peux nous inspirer révèle nous seigneur parle nous que de nuit soit des moments des bénédictions pour nos familles pour nos amis pour nos connaissances au nom de jésus-christ des nazarètes acclamons le roi des rois acclamons l'agneau de dieu acclamons l'étoile brillante du matin voilà que il ne nous restait plus que cinq minutes pour clôturer notre émission tu vas mettre tes deux mains au niveau de la tête je vais prier pour toi père éternel je prie maintenant que tu étends de ta main pour localiser chacun de tes enfants qui aille à prier avec nous étends ta main seigneur dans ta souveraineté fais grâce à qui tu veux répand une onction spéciale une grâce particulière sur nous ton peuple tes enfants tes fils et des filles et que l'huile fraîche coule pour briser les jours qui nous gardaient captifs à des mauvaises pensées qui nous gardaient captifs à des oppressions des poursuites et des filatures qui rendaient nos nuits des nuits instables pleines d'oppression et de stress et de soucis mais à partir de cette nuit que nos visions soient transformées merci parce que ton onction nous fait rentrer dans une nouvelle dimension prophétique dimension d'inspiration et de révélation merci parce que nos rêves changent nos visions changent nos esprits sont éclairés et illuminés par toi que ta lumière luise et jaillisse dans nos esprits au nom de Jésus Père que parmi nous des savants des ingénieurs de médecins de pharmaciens des personnes des hommes des dieux des prophètes des hommes d'affaires éclairés par toi puissent jaillir au nom puissant de Jésus puissent naître et que ta lumière luise dans nos esprits change nos raisonnements change nos pensées change nos sentiments nos prédispositions des coeurs au nom de Jésus avant de prier nous disons Amen Amen et Amen nous acclamons le Seigneur acclame le bon Dieu il est merveilleux il est merveilleux le roi des rois il est merveilleux l'éternel Dieu l'étoile brillante du matin qu'il est entre Dieu vous bénisse vous avez aimé cette séance de prière on vous avait promis que c'était pour une heure ou une heure et demie voilà que le Dieu Tout-Puissant nous a permis d'être là juste pour une heure que ces peu de paroles soient gravées dans vos coeurs et qu'elles produisent des fruits dignes de ce nom au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié nous disons trois fois Amen 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 Ce que je te demande mon frère et ma soeur c'est de partager n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu d'aimer ce live ou cette vidéo de la partager également ou de le partager si c'est le live de la partager c'est une vidéo de permettre à quelqu'un de nous rejoindre mais beaucoup plus de parler à ton frère ou à ta soeur de lui dire de s'abonner sur cette chaîne YouTube Patrick à la ministrie qui est une bénédiction pour les familles pour la société pour le monde tout entier Que le Dieu tout puissant vous bénisse partagez abonnez-vous aussi et aimez on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro soyez toujours branchés scotchés et que le Dieu très haut vous arrose que Dieu vous bénisse bye bye Abonnez-vous 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 Sous-titrage MFP. ...